pour une vidéo comment faire une fiche produit sur Etsy j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira je ne peux pas screener mon écran donc j'ai décidé de le filmer avec mon téléphone ce qui explique peut-être sur la qualité médiocre mais si vous voulez vraiment que je la refasse je vais essayer de trouver un moyen de screener mon écran faites le moi ça dans les commentaires en tout cas pour aujourd'hui on va commencer avec ce qu'on a voilà vous aurez besoin de votre gestionnaire de boutique pour rajouter une fiche produit je vais également avoir besoin de Dropbox si comme moi vous utilisez votre téléphone avant de prendre vos photos et vous les exportez sur cette application il faudra se connecter c'est gratuit et par la suite vous venez télécharger le fichier donc celui-ci vous vous faites télécharger et par la suite vous l'avez juste en bas on se retrouve dans cette petite barre une fois que vous avez télécharger tous les fichiers donc voilà j'ai pris mes deux photos plus la fin avec ma carte de visite où j'explique un petit peu où on peut me retrouver on va cliquer ici sur plus ajouter une fiche produit et on peut venir à glisser nos photos et même changer l'ordre maintenant si comme moi vous avez un Etsy en anglais et vous préférez votre fiche produit en anglais et pas en français je vous conseillerais d'avoir un google traduction on va venir écrire tous les détails de la fiche produit petit conseil voilà que j'ai pu expérimenter avec le temps avec les vidéos sur youtube que j'ai pu regarder très souvent il faut faire la peau par don d'un acheteur moi en tant qu'acheteur qu'est ce que je vais écrire dans la barre de recherche quels sont les mots clés qui vont m'aider on veut pas des phrases complètes on veut vraiment juste des détails qui sont très facilement écrits retrouvables voilà il faut vraiment faciliter la recherche pour la personne donc la création que j'ai choisi de mettre sur ma boutique c'est les boucles de règles motif léopard fait en fimo donc je vais vraiment venir détailler que c'est des léopards motif c'est quelque chose qui peut être recherché quand c'est quelque chose qu'on veut acheter c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en tant que motif après c'est en devant de voir d'écrire d'autres détails comme que c'est un bijou polymère donc on peut rajouter pas mal d'autres mots clés si je réfléchis voilà je vais revenir encore une fois comme j'ai dit on peut toujours modifier la fiche produit même si elle est déjà payée elle a été réalisée par moi même qui est un produit fini et donc je l'ai réalisé en 2020 maintenant vous voyez cet article est fait main et pas la peine de préciser dans la barre de commentaires on l'a pu voir une fois que c'est fait on peut rajouter les détails donc moi je n'ai pas vraiment envie de dire que mes boucles d'oreilles sont limitées aux femmes voilà si un homme veut les porter je n'ai aucun problème avec cela mais je préfère pas préciser je préfère que les personnes se sentent libres de l'acheter maintenant l'emplaçage le cartilage love le tragus c'est le love par la suite avec quel matériel donc avec de l'argenté si je le trouve du platine on peut dire de l'argent je préfère et c'est bon est-ce que c'est recyclé pas du tout donc on peut pas le préciser c'est facultatif de toute façon on poursuit les couleurs principales je vais pas le faire la longueur ben je pense pas que ce soit très important c'est une boucle d'oreille le faire moi c'est un puçoire est-ce que ça peut être personnalisé bien sûr une forme voilà par la suite le style moi je vais écrire art déco et choisir un thème animaux une occasion c'est encore une fois c'est à la personne de choisir maintenant on est arrivé dans la barre de description la plupart du temps je copie colle mon titre parce que c'est la même chose mais c'est juste que je vais rajouter plus donné alors je vous retrouve j'ai terminé ma barre de description j'ai copié collé mon titre j'ai écrit les couleurs que les boucles d'oreilles venaient avec des fermoirs que cet effet main je reprécise que ce n'est pas vernis que c'est une création qui peut être personnalisable mais qu'il faut me le dire qu'il y aura un cadeau peu importe le prix de votre commande qu'il y aura que j'ai plus de réseaux sociaux et si vous voulez voir aller à ma dernière image j'explique pourquoi les frais de portes sont chers également j'indique ma vidéo youtube de comment je fixe mes prix voici une description assez complète je trouve donc voilà si vous voulez vous en inspirer avec grand plaisir pour la section j'ai mis que c'était des boucles d'oreilles les taxes comme des hashtags j'écris les formes couleurs style fonctions comme un ticket et pour les matériaux j'ai écrit de la pâte polymère avec plusieurs mots clés et j'ai terminé par le serveur qui est de l'argent tout simplement maintenant pour les prix pas surpris je vous fais la même chose que la vidéo où je vous l'explique j'ai essayé de la mettre en le petit i si également vous voulez faire vu et je ne sais pas trop comment fixer vos prix pour une création de pâte polymère sur Essie c'est tout plaisir à la vidéo et sur ma chaîne maintenant pour les frais de port donc les livraisons j'ai créé une fiche produit que j'ai utilisé tout temps donc la voici j'indique le code postal le temps de traitement où je livre les services de livraison livre gratuite facultatif frais de traitement pour moi il n'y en a pas et non du profil frais de port tout simplement je clique dessus mais si je veux modifier que c'est quelque chose qui va aller plus rapidement et ben j'ai tout simplement à le poids de l'article en kilogramme la taille de l'article donc lorsqu'il est emballé longueur largeur hauteur centimètre et maintenant on a un exemple donc si je le livre en france c'est 9,32$ livraison et le total c'est de 16,30$ qui est pas mal cher maintenant une fois ce n'est pas moi qui décide c'est la pote qui est située ils vont vous demander si vous êtes conscients que ça va coûter 20 sous US donc 35 sous en dollars canadiens et également si vous voulez la renouveler même après quatre mois et moi je cauchouille et donc je la publie maintenant quand vous allez sur ma boutique et vous allez retrouver la création avec tous les détails et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si ça a été le cas faites vous plaisir dans les commentaires et faites le moi savoir ce sera avec un grand plaisir tous vos retours sont les bienvenus même si c'est une critique je sais que la qualité n'est pas top mais je pense que mes explications peuvent balancer sur la qualité je vous reviens avec du loup ne s'inquiétez pas je commence à investir un peu plus pour cette chaîne parce que ça me remplit de bonheur j'arrête à parler je pense que ça a été pas mal long je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles pépites bisous